Merci tout d'abord aux archives départementales de m'accueillir et de nous permettre de relayer cette entreprise collective de recherche que nous avons menée avec une petite vingtaine de collègues sur ce livre qui s'intitule « C'était 1958 en Bretagne ». J'ai moi aussi une tendresse toute particulière à revenir dans ces murs que j'ai fréquentés pendant très longtemps puisque j'ai enseigné pendant une petite dizaine d'années dans un petit collège rural près de Guingamp, à Bourbriac, et je consacrais une bonne partie de mes mercredis après-midi et de mes fins de journée à consulter dans une autre vie quand je faisais ma thèse sur les réseaux socialistes en Bretagne au XXe siècle, les fonds déposés ici et aux archives départementales. Et donc évidemment nous avons travaillé à partir des sources que les uns et les autres nous avons pu dépouiller dans les archives municipales, dans les archives départementales, aux archives nationales, dans les fonds privés évidemment. Alors quelques mots d'abord pour commencer pour essayer de présenter un peu l'ouvrage, la façon dont celui-ci donc est né. Alors tout d'abord c'est en quelque sorte un tome 2 puisqu'avec mon collègue Erwann Le Gall qui a un site internet qui s'appelle NNVOR sur lequel il diffuse de l'histoire publique avec des petits supports de présentation thématique sur l'histoire militaire, politique, sociale, culturelle, au sens large. Il est entré à la Bretagne, je vous conseille évidemment la consultation de ce site. Nous avions en 2016 dirigé un ouvrage qui s'intitulait c'était 1936 le front populaire vu de Bretagne. Nous avions utilisé le temps commémoratif en quelque sorte pour activer des objets de recherche. En effet vous le savez, la mémoire est très différente de l'histoire. La mémoire ce sont les traces que le passé laisse dans la société actuelle. Traces qui sont partiales, qui sont partielles, qui sont bien souvent plurielles et conflictuelles, mais qui pour nous chercheurs peuvent être aussi le moyen de transférer dans l'espace public un certain nombre de thématiques de recherche. Et donc à l'époque, dans cet été 1936, on avait cherché à montrer les décalages existants entre ce moment très connu de l'histoire nationale, d'union des gauches, de conflictualité sociale extrêmement forte et d'émancipation des catégories populaires et notamment du monde ouvrier. On avait montré comment, dans le cas de la Bretagne, la chronologie du front populaire était particulièrement décalée et que les singularités de l'espace régional offraient finalement une lecture en contrepoint de ce que l'on pouvait connaître à l'échelle nationale. Là, sur 1958, année particulièrement complexe puisqu'on est en plein pendant la crise de la guerre d'Algérie, en plein également pendant le basculement institutionnel avec la mort de la IVe République et la naissance de la Vème République, mais tant aussi à l'échelle régionale spécifique puisque l'on est entre les deux libérations et modernisations de la Bretagne, celle des années 60 qui aboutit aux années 68 que l'on connaît bien en histoire contemporaine, notamment depuis les travaux de Christian Bougard qui a collaboré évidemment à l'ouvrage, et puis la libération, tant de recompositions, de mutations profondes, notamment dans le champ politique. Vous avez un entre-deux là, cette fin des années 50 et tout début des années 60 que l'on connaît assez peu. Et donc nous avions estimé qu'avec cette année complexe, il était possible d'activer justement de nouveaux terrains de recherche pour en savoir plus sur ce moment 58 en Bretagne. On cherchait aussi à avoir une entreprise historiographique, un choix, un parti pris en quelque sorte de notre part, de notre conception de l'histoire, puisque finalement l'histoire locale a longtemps été discréditée et considérée comme une histoire anecdotique, une histoire subalterne, provinciale, n'éclairant que par quelques petits exemples des réalités nationales qui correspondraient à la vraie histoire. C'est évidemment pas le cas, l'histoire locale a tout son intérêt et toute sa source à partir du moment où on la confronte justement aux dynamiques locales. Alors c'est ce que dans l'introduction on avait appelé dépouiller local et pensée globale, en quelque sorte, c'est-à-dire faire comme dans le travail d'historien, lorsque l'on croise les sources, faire un croisement des échelles pour essayer d'aller plus loin. Et dans cet objet très particulier de l'année 1958, ça nous paraissait très pertinent, puisque avant cet ouvrage, on connaît très peu de choses sur la crise du 13 mai 1958, sur le basculement de la 4e à la 5e République en Bretagne, mais c'est aussi le cas à l'échelle régionale, des autres régions. Alors c'est quand même un sacré paradoxe, c'est que voilà un événement qui est un événement majeur à l'échelle nationale, dont on a beaucoup parlé, alors pas en 2018, mais énormément, en 2017, au moment des élections présidentielles, puisque les politistes, éditorialistes et autres analystes du temps présent ont comparé finalement ce jeu de chamboule-tout électoral qui a conduit à l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron avec ce moment 58 où vous avez une rupture fondamentale dans le champ politique, sur fond de crise internationale. Donc là, ça permettait d'activer des objets de recherche, et en effet, on a pu analyser cette crise du 13 mai 58, vu des départements, vu des grandes villes bretonnes, pour faire avancer la recherche. Cependant, notre optique de pour une histoire locale de la France, il faut aussi la penser comme un vrai raisonnement d'historien, essayer d'avoir de grandes respirations en quelque sorte du local vers le global, en croisant les échelles, comme je l'ai dit, et qui correspond à un temps de renouvellement historiographique qui a été celui de l'histoire mondiale, dirigée par Patrick Boucheron, qui a beaucoup raisonné et fait raisonner, au deux sens du verbe, les milieux culturels et les milieux intéressés par l'histoire ces derniers temps. Il s'agissait d'avoir une histoire décentrée en passant par l'échelle mondiale pour penser différemment l'histoire nationale et avoir autre chose que le roman national qui est si prégnant, notamment dans les programmes scolaires, c'est-à-dire dans la façon dont l'histoire scientifique est transmise à nos enfants via l'histoire dans le secondaire, au collège et au lycée. En effet, depuis la mondialisation, on observe, donc depuis les années 80, la mondialisation économique, culturelle notamment, on observe un déplacement du regard de la part des historiens vers des régions du monde qui sont un peu inconnues, avec une nouvelle méthode qui est celle de l'histoire transnationale, où on compare les histoires nationales, où on compare certaines histoires inconnues, et qui, finalement, a transformé l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France en ce qu'on appelle les subaltern studies, comme si, finalement, la France ou l'Europe étaient une province à l'échelle du monde. Et ça, c'est très enrichissant et très stimulant d'un point de vue intellectuel, cette histoire globale. Et je plaide, évidemment, pour une histoire mondiale de la France et des autres territoires. Simplement, ça n'a plus de sens lorsqu'on est déconnecté du terrain. Et on le voit bien, lorsque vous avez des analyses, par exemple, portant sur les mouvements de jeunesse dans les années 60, on a de très bonnes synthèses qui fonctionnent très bien à l'échelle nationale, sur les villes universitaires, sur Paris, et qui permettent de faire de la comparaison sur les mutations des jeunesses à l'échelle des années 68 dans le monde. Mais si l'on ne connaît pas en détail la façon dont les choses se passent sur l'ensemble du territoire, ça revient à dire que, finalement, c'est une histoire locale qui l'a emportée. Alors, celle de la capitale, une histoire locale très singulière, mais qui ne correspond pas à la vérité historique. Et donc, là, il ne faut pas abandonner le terrain de l'histoire locale. Au contraire, c'est en explorant ces champs de l'histoire locale que l'on peut produire des histoires nationales ou internationales qui ont du sens. C'était d'ailleurs la façon dont les universitaires fonctionnaient dans les années 50 et 60, où les grandes synthèses correspondaient, finalement, à des croisements de monographies départementales où on faisait travailler les chercheurs sur les mêmes thématiques. Vous avez un article en 1966 de M. Rougerie qui posait la question « Faut-il départementaliser l'histoire de France ? » puisque c'était un temps où on produisait des thèses par département et où les universitaires faisaient ensuite une synthèse à partir de ces histoires départementales. Là, aujourd'hui, si la mode est au transnational et à la comparaison, il faut que l'histoire puisse coller au terrain. Et ça ne vous aura pas échappé que les historiens sont globalement absents aujourd'hui du champ intellectuel et du champ médiatique. Or, l'histoire, la science qui étudie les sociétés dans le passé, doit être convoquée pour essayer de comprendre aussi le temps présent. Alors, c'est pour cela que nous, on cherchait avec mon collègue Erwann Le Gall à initier ce type de démarche pour proposer une autre histoire de France, pour proposer une autre façon de pratiquer l'histoire en partant des sources, car nous sommes très attachés à cela en tant qu'historien, c'est la base normalement en tant qu'historien, mais partir des sources pour proposer des modèles interprétatifs. On considère que ça, ça ne peut pas se faire seul. C'est-à-dire que le volume des sources existants pour travailler, ne serait-ce que sur un sujet comme la guerre d'Algérie vue de Bretagne, ça ne peut pas se faire tout seul parce qu'il y a énormément de choses à déchiffrer et à défricher. Et donc, il faut se mettre à plusieurs pour croiser les terrains de recherche et pour essayer d'alimenter les choses. Alors, c'est un peu particulier, là, ce goût que l'on peut avoir, nous, pour le travail collectif, puisqu'on est en dehors du champ universitaire des carrières, universitaire académique, on va dire, et qu'on plaide, au contraire, pour une autre pratique de l'histoire. Et c'est pour cela que, dans le livre, il y a beaucoup de jeunes chercheurs, mais aussi de gens extérieurs au milieu universitaire et d'universitaires chevronnés, également, qui ont participé, du coup, à l'ouvrage, ce qui permet d'avoir une clé d'interprétation globale de cette année 1958 en Bretagne. On avait un deuxième choix, on va dire, de principe. Je vais revenir après en détail sur ce qui est, ce qui figure dans l'ouvrage. Deuxième choix de principe qui était, qui consistait à penser que l'histoire, le livre, pardon, en format papier n'est pas suffisant, ou n'est pas totalement adapté, aujourd'hui, à nos pratiques historiques et de lecture. D'abord, parce que l'ouvrage, même si celui-ci est assez dodu, reste limité, et aussi parce que l'on pense que l'on peut faire l'histoire par les images, par les illustrations et par d'autres objets. Alors, c'est pour cela qu'on avait cherché à faire une histoire numérique, donc en utilisant les outils numériques. Et donc, dans le livre, vous verrez, il y a des quark codes, alors c'est des codes barres, en quelque sorte, qui renvoient à de petits articulés, de petits articles qui figurent sur le site NNVOR, mais aussi à des papiers beaucoup plus longs sur la revue NNVOR, qui permettent de déployer et de penser finalement les choses avec plus de complexité. Mais ce n'est pas juste un gadget. Par exemple, mon collègue Gilles Olivier, qui a travaillé sur le cinéma en 1958 en Bretagne, a pu, par ce biais-là, pouvoir mettre les vidéos des extraits de films, voire des films en intégralité lorsque la Cinémathèque de Bretagne, qui était associée à ce projet, disposait des fonds et pouvait les mettre à disposition, ce qui donne finalement une autre façon d'écrire l'histoire, puisque vous avez les sources vivantes, en quelque sorte, qui peuvent être utilisées. Alors, l'objectif était aussi d'avoir plusieurs clés de lecture, plusieurs types de lecture. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ouvrage, il peut se lire seulement par les images ou par les vidéos ou par les supports qui figurent, en quelque sorte, et certains le lisent comme cela. D'autres ne vont lire que le volet numérique, c'est-à-dire avoir une lecture sur tablette ou sur ordinateur sur les supports qui apparaissent, et puis d'autres, je pense que ce sera le cas d'un certain nombre d'entre vous, et c'est aussi mon cas de temps en temps, on est attaché au papier, et donc on peut aussi lire le livre simplement en lisant les parties du livre séparément. Le livre se pense comme cela, on peut lire que la partie sur la guerre d'Algérie si c'est ça qui nous intéresse, ou que la partie sur l'histoire politique si c'est ça qui nous intéresse, ou que la partie sur les mutations de la Bretagne en 1958, si c'est ce qui nous intéresse dans l'ouvrage. Et donc là, ces différents degrés de lecture, c'était un choix de notre part. Ça permettait aussi à renvoyer à des liens sur les biographies, notamment en lien avec le Métron. Je suis un des animateurs avec Christian Bougard du Métron en Bretagne. Le Métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, qui met des biographies des militants syndicaux, coopératifs, des parties du mouvement ouvrier, c'est-à-dire des anonymes et des obscurs. Une autre façon de faire l'histoire, non pas par les grands hommes, mais là par les structures et par le terrain et par les anonymes. Et depuis la semaine dernière, le Métron est en accès totalement libre désormais, c'est-à-dire que les 180 000 notices du Métron sont en accès libre. Celles rédigées par Claude Gélin, par Christian Bougard, par moi-même, pour le cas de la Bretagne, figurent aussi. Alors c'est quand même un volume de 10 000 notices biographiques, ce qui est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Et tous les noms qui sont cités dans l'ouvrage, vous avez un renvoi automatique à ces biographies. Je m'arrête là sur la présentation formelle, mais ça me paraissait intéressant de rappeler à la fois le pourquoi de l'ouvrage, aussi d'expliciter le titre pour une histoire locale de la France, qui est un clin d'œil assumé au livre de Boucheron, mais qui est aussi finalement quelque chose d'assez provoquant de notre part, et assumé en termes de parti pris historiographique, et expliquer donc le contexte dans lequel le livre est apparu. Je regrette malheureusement, mais je n'ai pas d'autres ouvrages pour la fin de la conférence à vous proposer, parce qu'on a eu un petit souci avec notre éditeur, et je n'ai pas pu venir avec les livres, donc vous devrez passer par vos librairies si vous souhaitez l'acquérir. Voilà, je le précise, je le regrette, parce que j'aurais vraiment souhaité pouvoir vous le montrer. Je peux par contre faire passer l'ouvrage, si tu veux bien, Pauline, qui appartient du coup aux archives départementales, de façon à ce qu'on puissait voir comment est-ce que les choses sont composées. Je vais donc maintenant essayer de présenter rapidement les trois grandes parties de l'ouvrage, pour vous faire une synthèse en quelque sorte de ce qui figure dans cet ouvrage, en commençant tout d'abord par la partie politique. Alors, je suis un historien du politique, donc c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse tout particulièrement, où on a essayé d'analyser notamment ce qui s'est passé le 13 mai 1958. Alors, crise du 13 mai 1958, pour faire très vite, vous avez des événements en Algérie qui sont importants, avec le comité de salut public et les généraux qui refusent d'obéir aux ordres de la République. Un gouvernement qui est particulièrement instable. Le 13 mai 1958, le gouvernement de Pierre Fimelin qui est investi est aussitôt démissionné. Crise institutionnelle, crise politique qui aboutit au retour au pouvoir du général de Gaulle. Ça, c'est pour le contexte général de l'année du 13 mai 1958. Ce que l'on sait, moi, c'est que l'année 1958 est très dense électoralement, puisque vous avez des cantonales qui viennent juste de précéder la crise du 13 mai 1958. Elles ont lieu au mois de mars-avril 1958. Et cantonales qui, pour le cas de la Bretagne, donne un paysage politique qui est un paysage politique très éclaté, avec un MRP, une démocratie chrétienne qui est encore très largement dominante à l'échelle de la Bretagne et qui ne se fissurent pas comme cela immédiatement en 1958. Quand on observe les choses à très court terme, on voit au contraire que les cantonales puis les législatives de 1958 ont tendance à renforcer ce MRP et l'implantation du MRP en Bretagne. Pour le général de Gaulle, cette région bretonne est un enjeu stratégique à l'échelle nationale. N'oublions jamais que de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir à l'issue de cette crise du 13 mai 1958, n'a pas de majorité. Et n'a pas de majorité non plus avec les droites, puisque s'il bénéficie du soutien des anciens résistants du RPF, les gaullistes, qu'ils soient résistants aux gaullistes sociaux, ne représentent quasiment plus rien politiquement. En Bretagne, par exemple, vous avez très peu d'élus qui se réclament du gaullisme. Donc ces élus de 1947 et ceux qui vont ensuite devenir les piliers du gaullisme en 1962, 1967 et 1968, avec une vague gaulliste qui déferle en Bretagne, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils sont absents en 1958 ? C'est le questionnement que moi et d'autres collègues avons pu avoir pour essayer de comprendre ce temps de recomposition politique. Alors, on peut le penser de plusieurs façons. D'abord, finalement, de Gaulle a agrégé autour de sa personne des élus qui s'étaient éparpillés et que l'on retrouve chez les diverses droits, ça c'est clair, mais surtout en Bretagne, que l'on retrouve au MRP d'un côté et dans un parti qui s'appelait le CNIP, donc les indépendants et paysans, partie méconnue mais qui est centrale à droite, qui correspond à ce centre droit éclectique avec une tendance plus dure avec les milieux paysans, plus libérale avec une figure comme Antoine Pinay, par exemple, et puis plus conservatrice, on va dire, pour la droite traditionnelle. Et le CNIP soutient l'investiture de général de Gaulle. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre d'élus vont prendre cette étiquette CNIP pour pouvoir s'assumer, assumer le retour au pouvoir de général de Gaulle. Je prends une figure qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous, Gabriel de Poulpiquet, le député le mieux élu de France en 1968, dans le Nord Finistère, qui est un conservateur, qui a un rôle important dans l'office de l'Andernot, qui est un ancien résistant également, qui est un nationaliste catholique, très fervent, conservateur, va se présenter sous l'étiquette CNIP. Alors il a face à lui un candidat qui se réclame aussi du gaullisme, mais il l'emporte très largement. Et ce n'est qu'après le début de la Ve République qui va s'afficher ouvertement comme gaulliste. Et donc, de Gaulle a mordu sur cet électorat CNIP. Et la tournée qu'il peut faire, notamment dans le Grand Ouest, vise justement à rallier cet électorat CNIP. C'est aussi le cas du MRP, majoritaire en Bretagne, et qui soutient le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et donc, de Gaulle a besoin d'une majorité parlementaire avant de faire la réforme des institutions. Et c'est tout l'objet de cette séquence 58 qui permet de voir les recompositions et les analyses électorales à très court terme, la cantonale législative sur l'année 1958. Deuxième questionnement que l'on peut avoir, c'est que finalement, les élus qui sont en place au moment de la crise du 13 mai 58 n'ont pas été élus en 58 et ne sont pas renouvelés en 58 pour la majorité d'entre eux. Et finalement, à l'exception des parlementaires, qui sont renouvelés en novembre 1958, et on retrouve très peu de gaullistes à l'échelle de la Bretagne, les autres élus locaux, les maires, les conseils généraux, les sénateurs, sont installés en 53 pour les maires, en 55 ou 58 pour les conseillers généraux, en 55 ou 52 pour les sénateurs. Et donc, il est intéressant pour l'historien d'aller voir ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire d'aller analyser le renouvellement des municipales de 1959, d'aller analyser le renouvellement des cantonales de 1961 pour voir justement comment s'opère ce cycle de recomposition. Alors ça suppose pour l'historien de se dégager de cette matrice de l'événement du 13 mai 1958 pour repérer des recompositions sur un temps un petit peu plus long. Alors c'est ce que l'on a fait parfois au microscope. J'ai par exemple un collègue, Ronan Lelier, qui a travaillé sur un arrondissement, l'arrondissement de Châtelun, arrondissement plutôt classé à gauche pour une partie de son espace avec un électorat socialiste et communiste assez prégnant et à droite pour la partie conservatrice de l'arrondissement de Châtelun. Je ne sais pas si vous situez là du coup cet espace à l'échelle de la Bretagne, mais on est sur le sixième département rouge issu de la résistance décrit par Jean-Jacques Mottier pour la partie nord et puis pour la partie plus intérieure et littorale sur un département très conservateur, une circonscription très conservatrice. Et quand on regarde à la loupe cela, on voit apparaître des nouveaux élus gaullistes qui sont des anciens élus MRP, qui sont des anciens élus CNIP, qui sont des anciens élus dits vers droite. Donc il n'y a pas eu de génération gaulliste spontanée en quelque sorte. Et ces députés gaullistes que l'on voit apparaître entre 1962 et 1968 en Bretagne, ils sont souvent issus des milieux résistants et d'un cercle gaulliste central dans le parti, mais ils sont aussi portés par un tissu local qui, lui, est issu plutôt de la droite traditionnelle. Alors, on connaît bien ça ici dans les Côtes d'Armor, puisque le basculement au gaullisme est plus tardif pour Marie-Madeleine Diénech, mais celle-ci a évidemment un parcours au sein de la démocratie chrétienne qu'il ne faut pas occulter après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voir un petit peu comment ces cultures politiques se recomposent, c'est vraiment très intéressant. Troisième questionnement que l'on avait pu avoir, c'était comment est-ce qu'on analyse le référendum ? Vous avez vu un référendum sur la Constitution. De Gaulle a utilisé le référendum comme outil politique, plébiscitaire, pendant la Vème République et notamment au début de la Vème République. Or, l'analyse du référendum peut être aussi un moyen de voir les déperditions de voix à gauche, notamment chez les communistes, et donc une forme d'attraction de l'électorat gaulliste de ce point de vue. Alors, ça pose un problème de méthode pour l'historien, puisqu'en 1958, vous avez un changement de mode de scrutin. On passe du scrutin liste à la proportionnelle départementale à un scrutin en 1958, qui est un scrutin uninominal à deux tours par circonscription, où on revient au mode des arrondissements. Et peu de gens l'ont fait à l'échelle nationale, mais nous, on a fait le choix d'essayer de comparer ces données électorales lorsque cela était possible, pour qu'on puisse voir vraiment l'évolution de la cartographie. Alors, je dis tout ça parce que 1958, à l'échelle de la Bretagne, ce n'est pas une rupture décisive. Et le fait que ce ne soit pas une rupture décisive, c'est particulièrement intéressant pour l'historien, parce que ça restitue, en quelque sorte, ce temps intermédiaire entre deux moments clés pour la géopolitique de la Bretagne, la libération, où on a la poussée de la démocratie chrétienne d'un côté, l'affirmation du communisme et la réaffirmation de la social-démocratie de l'autre, pour le cas de la gauche et de la droite, et puis ce temps des années 68-81, avec entre les deux 77, où vous avez la poussée de l'union de la gauche, et notamment du parti socialiste, qui est en capacité d'attirer ces chrétiens qui glissent à gauche, ou ces chrétiens qui se situent à gauche pendant cette séquence, et qui émergent en réaction à ces années de Gaulle, notamment. Donc là, on a un temps de précipitation, en quelque sorte, électoral, qui est particulièrement saisissant, et c'est bien, là, cette analyse de l'histoire politique fine, de l'histoire électorale fine, qui permet de pouvoir faire ce jeu de regard, là, de ce point de vue-là. C'est la transition que je voudrais faire pour aller vers la deuxième partie. Je voudrais évoquer cette question des chrétiens, là, qui, face à la guerre d'Algérie, ont souvent eu un temps de rupture politique dans leurs itinéraires. En effet, les violences de la guerre d'Algérie, la salle guerre, l'usage de la torture, le rapport à la Gégène, notamment, ont souvent, dans ces milieux-là, suscité des crises de conscience religieuses, qui ont activé et accéléré les prises de conscience militantes et les prises de conscience politique, et donc les engagements politiques, de ces chrétiens qui se convertissent à gauche et qui jouent un rôle décisif, même si c'est une minorité, dans la mutation de la géopolitique de la Bretagne. Et c'est bien face à ces violences que ces milieux réagissent. Alors, qu'ils soient situés à la JOC, qu'ils soient situés à la CO, qu'ils soient engagés au sein de la CFTC. On a là des milieux qui sont plutôt favorables à De Gaulle, mais pour qui la guerre d'Algérie constitue un événement décisif et majeur et qui ne se dément jamais. C'est évidemment le cas à Saint-Brieuc, où je pense que la mémoire de quelqu'un comme Jean Le Faucheur ou Michel Cadoret, qui sont deux des animateurs de la CFTC en Bretagne, très actifs au sein de la CO, également, et issus de la JOC, l'un comme l'autre, vont catalyser, en quelque sorte, cette génération politique, avec des crispations vis-à-vis de l'Église, vous avez notamment une révolte, en quelque sorte, vis-à-vis de l'Église et la dénonciation du rôle que celle-ci a pu jouer pendant cette séquence, et des mouvements ouvertement contre la guerre d'Algérie et contre ces conséquences de la guerre d'Algérie. Je voudrais, par exemple, citer le rôle dans cette séquence de Louis Cabon, l'affaire Louis Cabon, qui était un ancien élève de Saint-Charles à Saint-Brieuc, diplômé de Facts de droit, et qui est rappelé en octobre 1955, donc c'est un petit peu avant 1958, au moment de la guerre d'Algérie, qui est maintenu en prison pendant 60 jours. Or, ce Louis Cabon, cette affaire, Louis Cabon, suscite des protestations chez les milieux chrétiens. C'est un militant CFTC et CFDT important. Et il va faire partie, Louis Cabon, de ces chrétiens qui figurent sur la grande liste d'union des gauches jusqu'aux chrétiens sociaux, mise en place par Antoine Mazier au moment du scrutin de 1962. Et donc, Cabon va être siège au conseil municipal de Saint-Brieuc entre 1965 et 1977. On a bien là l'incarnation de ces mutations qui sont importantes chez les chrétiens. Je précise que vous avez une composante chrétienne qui est également forte au sein de la CGT, avec des catholiques communistes qui travaillent ces milieux populaires, et pour qui la guerre d'Algérie va aussi être un véritable choc et va constituer du coup un rôle d'action politique très forte. qui occupe toute la deuxième partie de l'ouvrage, et qui est particulièrement intéressante à mon sens, puisque la guerre d'Algérie vue de Bretagne, c'est aussi voir l'autre front, c'est aussi voir un autre front, celui de l'intérieur, à un moment où la guerre infuse au sein de la société française et suscite un certain nombre de réactions. On a eu plusieurs travaux de nos collègues sur cette question-là, je vais en citer quelques-uns pour essayer de voir les approches qui ont pu être faites. Par exemple, Messali Hadj, fondateur du nationalisme algérien du MNA dans les années 30, ça devient le parti, le MTLD, il est emprisonné, et il est emprisonné en Bretagne en 1958, puisqu'il est emprisonné sur la petite île de Belle-Île-en-Mer. D'ailleurs, à la fin de sa vie, François Mitterrand, qui aimait beaucoup se promener à Belle-Île-en-Mer, qui a un rapport très particulier à la guerre d'Algérie, vous le savez bien, aimait se promener dans l'hôtel où Messali Hadj était enfermé et était particulièrement intéressé par ce temps d'enfermement et d'emprisonnement de Messali Hadj. Je referme la parenthèse, c'est l'historien du socialisme là qui parle. Messali Hadj, enfermé donc à Belle-Île-en-Mer, après avoir été enfermé à Angoulême, ça nous permet de voir plusieurs choses. D'abord, les luttes fratricides dans le nationalisme algérien, qui mériteraient de faire l'objet d'une enquête très importante. On sait bien qu'après les accords déviants et l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, le FLN a effacé de la mémoire des luttes nationalistes algériennes toute une partie de son propre camp, tout d'abord. Vous connaissez, je pense, là, ce temps de crispation du FLN de Boubénienne avec l'effacement de ceux qui ne participaient pas à l'armée de libération nationale, ceux qui luttaient notamment en Kabylie, mais aussi les ancêtres du nationalisme algérien, dont le MTLD. Or, on a une lutte fratricide qui se joue et les autorités françaises sont très attachées à la protection physique de Messali Hadj, dont on a peur qu'ils soient assassinés. Et donc, on a des rapports très précis des préfets, qui sont très intéressants pour l'historien, puisque l'on voit justement la pesée de ces milieux MTLD, qui sont assez importants dans l'ouest de la France. Et donc, ça permet aussi de voir comment les Algériens de France se positionnent face au FLN et comment est-ce que vous avez un basculement à partir de 1958 au profit du FLN qui gagne au sein du nationalisme algérien la guerre interne, en quelque sorte, et c'est une partie du FLN, celle de la branche armée, qui s'impose de ce point de vue-là. Deuxième chose qui est intéressante quand on observe l'enfermement de Messali Hadj, ce sont les liens et les correspondances qu'il peut avoir avec les milieux anticolonialistes, notamment via son avocat Yves Denecher, qui est un des fondateurs du PSA et du PSU, c'est-à-dire ces socialistes qui ont lutté contre la guerre d'Algérie et contre la politique menée par Guy Mollet en 1956 d'envoi du contingent, donc des gens pour aller faire leur service militaire en Algérie. Et on voit là ces liens qui peuvent exister au sein du nationalisme démocratique algérien et au sein des mouvements anticolonialistes avec beaucoup d'ambiguïté et de lutte, puisque chez les porteurs de valises ou les anticolonialistes purs, c'est plutôt la ligne PC qui prime. Donc là, on a aussi tout le symbole des luttes algériennes écrasées qui se jouent dans les gauches françaises. Or, cette question de l'anticolonialisme va devenir un nouveau marqueur dans les cultures politiques, et notamment dans les années 60-70, où après l'anticolonialisme, vous avez les luttes antiracistes et d'autres dimensions politiques là qui émergent. Donc on a quelque chose de particulièrement intéressant à observer de ce point de vue-là. Et puis enfin, on voit à travers la surveillance policière et les dispositifs qui sont faits. On voit aussi l'armée française parler de la guerre d'Algérie à travers les sources. Et donc ça, c'est une enquête qui est passionnante et un papier qui est passionnant de ce point de vue-là. Une deuxième collègue, qui s'appelle Charlène Droguet, qui est une jeune étudiante, a essayé d'observer la guerre d'Algérie et les Algériens dans un département qui est celui de l'Île-et-Vilaine. Alors on pourrait faire le même travail sur les côtes du Nord de l'Île-et-Vilaine. Il se trouve que ma collègue a travaillé sur l'Île-et-Vilaine et que l'Île-et-Vilaine joue un rôle très particulier au moment de la guerre d'Algérie puisque la Bretagne est éloignée du théâtre des opérations. Et notamment chez les femmes, la prison de Rennes va servir de lieu d'enfermement pour les militantes du FLN et les militantes anticolonialistes au moment de la guerre d'Algérie. Et donc on voit à travers les sources qu'elle a croisées, sources du rectorat, sources de la préfecture, sources du cabinet du ministère de l'Intérieur, etc. On voit comment l'appareil répressif d'État se met en place pendant la guerre d'Algérie. Alors avec une surveillance étroite de la population algérienne, ils sont très peu nombreux en Île-et-Vilaine, ils sont quand même 400, c'est quand même une petite communauté. On voit là que ce n'est pas une communauté qu'il faut présenter seulement de façon misérabiliste. Ce sont certes de petits commerçants ambulants et des forains, des milieux ouvriers, mais des catégories populaires qui sont partiellement intégrées dans la société française. On n'est pas dans le cas de la région parisienne où les Algériens vivent dans les bidonvilles autour de Nanterre ou en banlieue. Vous avez une population qui est surveillée étroitement, mais qui est partiellement intégrée sur le territoire. Alors surveillance qui, pour ceux qui sont militants du FLN ou d'autres obédiences du nationalisme algérien, va prendre la forme des fiches Z. Vous voyez, les fiches S de la radicalisation du terrorisme ont leurs ancêtres. Je dis ça un peu en plaisantant, mais là, en fait, il faudrait inscrire ça dans l'histoire du temps long de l'appareil répressif d'État et dans les politiques qui sont menées d'enfermement et d'internement, notamment dans la surveillance des étrangers, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au moins aux années 80, voire jusqu'à la période la plus récente, mais on n'aurait pas beaucoup de sources pour pouvoir faire ce type de travail. Vous l'imaginez bien. Enfermement dans les prisons avec donc une judiciarisation et un appareil du droit qui change et qui permet justement ces mesures répressives et avec des procès systématiques qui ont lieu à Rennes, sur des tribunaux militaires notamment, et où on va retrouver des femmes. Alors, dès 1958, vous avez cette justice-là. Pour le cas de la guerre d'Algérie, les personnages les plus célèbres qui sont jugés, notamment à Rennes, le sont dans les années qui suivent, 59, 61, 62, notamment pour le cas d'Henri Allègue qui avait dénoncé la question dans son livre, qui avait dénoncé notamment la torture. Je referme la parenthèse, mais cette surveillance de la population étrangère, elle permet aussi de voir que l'opinion publique se crispe et se tend au moment de la guerre d'Algérie. Souvent, les historiens considèrent que le discours sur l'autodétermination de De Gaulle, 16 septembre 1959, puis l'irruption de violences et de répression au moment de la guerre d'Algérie avec la répression de la manifestation des Algériens, 17 octobre 1961 à Paris et 8 février 1962 auprès des partis anticolonialistes PC et PSU, notamment à Paris, constitue le temps de basculement de l'opinion publique. Mais là, ma collègue, à travers les rapports d'archives et les rapports de préfets, a pu mesurer comment est-ce que la guerre d'Algérie s'immisce dans la vie quotidienne des Rennes et des populations d'îlées vilaines et comment celles-ci commencent à basculer. Alors, on est sur du frémissement de basculement, mais c'est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Et notamment auprès de certains milieux qui vont prendre conscience de cette injustice coloniale et vont dénoncer les phénomènes de la guerre d'Algérie. Dans une ville universitaire comme Rennes, le rôle des étudiants est particulièrement central de ce point de vue-là. On voit donc les réseaux de l'UNEF, les réseaux des étudiants socialistes unifiés commencer à apparaître autour de 1958. Alors, c'est ce qui va donner naissance ensuite à cette grande génération qui s'engage politiquement au moment de la d'Algérie. Je pense à quelqu'un comme Charles Josselin, qui dans le syndicalisme étudiant s'appelait Soston, qui siégeait sur des questions très liées aux œuvres sociales universitaires, le Crous, etc., mais qui a eu aussi des responsabilités dans le syndicalisme étudiant importantes. C'est lui, par exemple, qui en 1959 rédige la position contre la condamnation des syndicalistes étudiants algériens de l'UGEMA et qui est responsable à l'UNEF de la question de l'outre-mer et de la question de la décolonisation. Je pense aussi à quelqu'un comme Louis Lepinsec, qui pendant cette séquence politique-là a peut-être un militantisme qui est plus festif ou plus subversif, dirons-nous, avec notamment la création de la faculté du folklore et des sciences zilard, qui utilisait le rire et la satire pour la subversion. Ils avaient choisi d'avoir une revue qui s'appelait A, comme ça ils étaient sûrs d'être en premier rang sur tous les catalogues universitaires à venir, ce qui était quand même une relative bonne idée, et qui avait participé à un faux rassemblement à la gare de Rennes, imitant la réception du général de Gaulle, et où ils ont accompagné ça en cortège par la suite, ce qui a donné naissance à la course de Solex Rennes-Sesson-Rennes, qui existe toujours et qui s'appelle aujourd'hui Roconsolex. Alors, c'est un autre Sesson, ce n'est pas le Sesson près de Jinguin de Saint-Brieuc, c'est le Sesson-Sévigné près de Rennes. Mais on voit bien là dans ces trajectoires politiques, militantes, que vous avez une prise de conscience qui commence à émerger au moment de la guerre d'Algérie, et qui ne se fait pas uniquement par le passage dans le service militaire, ou par le contact auprès de la torture. Alors c'était aussi là, ça reste un des angles morts en quelque sorte de nos travaux, c'est que la guerre elle s'applique aussi très concrètement à nos appelés bretons. Et on voit bien que les désobéissances militaires ou le refus de se soumettre à l'armée restent très minoritaires. Donc c'est un objet d'étude de savoir comment est-ce que les Bretons ont vécu la guerre pour ceux qui l'ont vécu. Alors, on a des témoignages d'appelés, on a ceux qui parlent, qui sont souvent ceux qui ont précipité leur engagement contre la guerre d'Algérie et qui ont eu ensuite un engagement public, mais vous avez aussi toute cette masse d'appelés du contingent qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont été traumatisés par cette guerre d'Algérie, mais qui ont fait très peu de témoignages autour de ça. Et puis vous avez le lien évidemment auprès des familles, auprès des femmes tout particulièrement. Alors on peut étudier ça à travers les années 60 pour la lutte pour la reconnaissance des anciens combattants d'Algérie. Certains de nos collègues, notamment Erwann Le Gall, ont aussi travaillé ça pour voir comment une nouvelle génération du feu apparaissait, c'est-à-dire comment les nouveaux soldats se positionnaient face aux tissus des anciens combattants qui existent encore de façon très forte. Alors il y a encore les poilus, et donc 58 c'est aussi le 40e anniversaire de la fin de la guerre, et donc étudier le 11 novembre 1958 est aussi un moyen de voir comment est-ce que les anciens combattants se positionnent face à la guerre et face au rôle de la guerre. Et 58 c'est la seconde guerre mondiale qui est très fraîche. Et quand le général de Gaulle vient à Rennes, il devait venir théoriquement René Coty, l'ancien président, en Bretagne, mais les événements de 58 l'ont empêché de le faire. Et le général de Gaulle vient très longuement en 57 en Bretagne, où il passe avec Vendroux et avec sa femme un long séjour à travers toute la Bretagne. Il y a des attaches très fortes sur certains territoires de la Bretagne, mais il ne vient en 58 que quelques heures. Il reste trois heures en Bretagne, à Rennes, qui pour lui est un enjeu stratégique avec Lille, Strasbourg et Bordeaux, c'est-à-dire les fiefs de la droite modérée au moment du référendum. Il passe seulement trois heures, mais il va axer tout son discours politique autour de la question de la résistance, autour de la question des nouvelles institutions. Là, la mémoire de la guerre est très présente et le général de Gaulle rejoue finalement sa tradition de l'homme du 18 juin, de ce point de vue-là. Je précise pour la petite histoire que le dernier voyage en France du général de Gaulle avant de partir à Londres et de prononcer son discours sur le 18 juin. Il le fait à Rennes et qu'il a été très marqué aussi au moment du retour au pouvoir en 44 par sa tournée des villes martyrs et notamment Saint-Nazaire, Lorient, Brest, mais aussi du coup au moment de la libération, à proprement parler, de la capitale bretonne. Et donc il va avoir une attache très particulière en 58 auprès de la Bretagne. Et comme souvent, vous avez une réification de la Bretagne qui correspond à une forme de culture politique, donc l'entêtement, la résistance, la dureté. Alors c'est intéressant aussi de croiser ces représentations dans les discours politiques avec la représentation de la Bretagne qu'on peut avoir dans le cinéma, dans l'art, dans la littérature, avec finalement des permanences là que l'on peut retrouver et une instrumentalisation de l'espace et de la culture de l'espace. On est évidemment dans la Bretagne pré-modernité de ce point de vue-là. Donc je disais lorsque de Gaulle vient à Rennes, vous avez tout le cortège des anciens combattants qui sont également présents et qui sont cités. Alors on a trouvé un très beau fond d'archives, c'est un des articles que je signe dans l'ouvrage, très beau fond d'archives qui décrit tout le protocole présidentiel, enfin il est président du conseil lorsqu'il vient évidemment à Rennes, c'est le dernier président du conseil de la 4ème République, mais tout le protocole présidentiel sur de l'accueil de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande jusqu'au passage auprès des différentes autorités à la mairie, au conseil général, à la préfecture et avant de repartir, vous avez tout le descriptif là qui s'opère. On a retrouvé aussi les discours officiels qu'il peut prononcer à ce moment-là et c'est donc absolument passionnant là de ce point de vue. Dernier rang que nos collègues ont pu repérer là sur la question de la guerre d'Algérie, ce sont évidemment les formes de mobilisation anticoloniale. Alors c'est notamment un collègue qui a trouvé de très beaux fonds à Nantes sur la situation des Algériens à Saint-Nazaire et sur des luttes en temps anticolonialistes qui ont lieu à Saint-Nazaire. Alors là, qui porte sur la question du logement, de l'insalubrité du logement, qui était une réalité très forte en Bretagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que si la Bretagne est en partie la capitale de la répression, une des régions capitales de la répression des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parce qu'elle se situe là au cœur du front sur la guerre mondiale et donc l'impact que les bombardements stratégiques ont pu avoir notamment et la répression contre les mouvements résistants en Bretagne, on va la retrouver sur cette question du logement. Et donc vous avez là à la fois le secours rouge et les milieux catholiques et protestants, à Saint-Nazaire vous avez une petite communauté protestante qui est assez importante, qui vont se mobiliser pour la défense de l'humain, en quelque sorte, autour de situations d'Algériens qui sont arrêtés de façon arbitraire et qui sont stigmatisés en tant qu'étrangers. Et donc là, on voit face à face un monde chrétien et un monde communiste qui se mobilise sur ces affaires liées à la guerre d'Algérie. Et là encore, c'est passionnant sur les pratiques militantes qui se dégagent et sur, finalement, la perception que l'on peut avoir de ces bouleversements à gauche, sachant qu'en Bretagne tout particulièrement, 58 c'est l'annus horribilis pour la gauche bretonne puisque vous avez zéro parlementaires qui sont élus, socialistes et communistes et même radicaux. Il n'y a plus de représentation des gauches bretonnes en 58. Ce n'est pas le cas en 68, par exemple, où la vague bleue laisse un élu socialiste à Saint-Nazaire. Et donc ces gauches sont balayées, durement balayées, mais vous avez de nouvelles formes militantes, des laboratoires militants qui émergent là, dans cette région, autour de la question d'Algérie, de la guerre d'Algérie, avec des militances féminines également, qui peuvent être repérées là sur ces questions. Donc la guerre d'Algérie, vue de Bretagne, au-delà des aspects militaires, au-delà de la perception des étrangers en Bretagne sur leur rôle au moment de la guerre d'Algérie, c'est aussi une thématique politique, c'est aussi un rôle politique qui commence à émerger, qui fait bouger les lignes, là, notamment à gauche. Et donc je vous conseille tout particulièrement la lecture de ces différents articles. Alors il manque, là, de ce point de vue-là, quelque chose sur la guerre d'Algérie, vue de Saint-Brieuc ou vue de la Bretagne, mais on sait très bien, du fait notamment du rôle du PSU, là ici, dans ce secteur, j'ai travaillé un petit peu sur cette question-là par le passé, que cette guerre d'Algérie a été centrale comme catalyseur des mutations politiques. On en parlera peut-être tout à l'heure dans vos questions. Troisième axe, enfin, de l'ouvrage. Je n'ai pas regardé trop le temps, mais il me reste combien de... J'ai encore un petit peu de temps ? Oui. Troisième axe, donc, de l'ouvrage, ça a été le fait de repérer les mutations socio-culturelles, socio-économiques que l'on pouvait repérer à l'échelle de la Bretagne. Nous avons par exemple une collègue qui nous a présenté quelque chose sur l'étude de la presse féminine, vue de Bretagne, qui est une nouvelle forme de presse. On connaît bien la presse féminine qui émerge dans les années 68 au moment du second féminisme et de la lutte pour l'émancipation des corps et des mœurs. Vous avez une presse féminine militante qui apparaît, mais aussi une presse féminine transposée de ce qui existe aux États-Unis, qui répercute la question de la place des femmes dans la société. On connaît beaucoup moins les premières presses féminines qui existent dans les années 50 et qui sont extrêmement modernes. Alors, pas tellement par la représentation des femmes que l'on peut voir au niveau des publicités et de certains stéréotypes. Alors, vous verrez, il y a des très belles illustrations pour des chaussures et des robes que l'on a pu utiliser, mais beaucoup plus sur la façon dont les thématiques étaient traitées et la façon dont des écrivaines, notamment, émergent dans ce type de presse. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on a un mouvement de décentralisation inversé. C'est-à-dire que les nouvelles tendances, la modernité, elle va se créer là, en Bretagne et dans les régions, pour se diffuser ensuite à Paris. Et ces laboratoires et ces modèles, finalement, se diffusent par la suite à Paris. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ça renvoie finalement à ce que je disais en introduction sur la question du croisement que l'on peut faire au niveau des sources, puisque ça nous offre une autre lecture de ce point de vue-là. Je précise que c'est probablement aussi vrai pour d'autres types de presse. Je pense par exemple à l'histoire de la bande dessinée, où il me semble qu'on a ce type de transfert culturel qui existe également de ce point de vue-là. Je pense aussi à la question de la télévision, où les émissions littéraires qui pouvaient exister à la télévision, les émissions culturelles qui pouvaient exister à la télévision. Sur le cas des chaînes régionales, ça a pu être particulièrement important, ne serait-ce que par le rôle de, par exemple, Cressard, dont une partie de la famille a été élu ou parlementaire à Rennes. Je pense aussi évidemment à la figure d'Édouard Olivereau, Picou, fils de son père, et les émissions littéraires qu'il y a pu y avoir autour de ça, qui a été maire de Guingamp pendant un temps, avant 1977, pour Édouard Olivereau. Je referme la parenthèse, c'est aussi une façon d'appréhender, regardez 1958, c'est aussi une façon d'essayer de penser les années de modernité de la Bretagne, où on évoque bien souvent le rôle du célib, où on évoque bien souvent le rôle des déconcentrations industrielles des années de Gaulle, pour essayer de comprendre, ou encore l'irruption du capitalisme dans le monde agricole et les industries agricoles agroalimentaires, pardon, pour comprendre le développement de la Bretagne. Mais 1958, c'est aussi un temps où les anciennes industries fortes de la Bretagne sont en crise. C'est par exemple le cas à Fougères pour l'industrie de la chaussure, c'est aussi le cas à Saint-Brieuc pour les industries de la métallurgie, les brosseries, etc. On n'est pas très loin, notamment de Sambre-Émeuse, des anciens sites de Sambre-Émeuse, là on a exactement ce type d'opération qui est repéré. Or, pendant ces temps de crise, vous avez des nouveaux équilibres qui s'opèrent. Jamais oublier que le mot crise en grec, kairos, ça renvoie à ce temps suspendu où vous avez un basculement qui s'opère un déséquilibre et qui fait naître forcément de nouveaux équilibres. En matière économique, c'est aussi le cas. Et on voit un patronat local qui se redéploie, qui se repense et qui transforme ces manières de produire, notamment pour le cas de la chaussure, et qui calque finalement la modernité américaine ou la parisienne avec les nouveaux modes de production pour essayer d'adapter les choses avec, dans le cas Fougeret, une participation du monde ouvrier à ces mutations qui sont particulièrement profondes. Alors là, ça c'est un champ historiographique qui est presque vide de ce point de vue-là, l'histoire économique. Or, cette histoire des statistiques, cette histoire des budgets et des entreprises, c'est central pour essayer de comprendre les choses. On connaît bien le monde de l'industrie agroalimentaire et la façon dont celui-ci s'est transformé. Le modèle agricole breton, qui a été un des cœurs des droites, là, entre l'en bas, l'OUDEC, si je prends l'espace costa-americain, qui a fait l'objet des critiques, avec Bernard Lambert, de la lutte des classes dans le monde paysan, on connaît beaucoup moins le rôle des grands patrons français à l'échelle locale. Pour le cas de 58, je ne résiste pas au plaisir d'évoquer la question des usines Tanves à Guingamp. Alors, je le dis parce que le patron des usines Tanves, Hubert Kouquet, était un radical très important à l'échelle nationale, mais c'était aussi le patron d'en avant de Guingamp. Le président d'en avant de Guingamp, il avait essayé d'avoir un modèle industriel autour du club, centré sur ces mondes ouvriers. Or, ces usines Tanves sont en crise de production pendant cette séquence 58, cette séquence des années 58. Ça se fait juste avant le décès, là, d'Hubert Kouquet. Alors, les archives municipales de Guingamp et la mairie de Guingamp avaient consacré un très bel ouvrage, justement, à ces usines Tanves. Et donc, voilà un objet que l'on a pu étudier. Et là encore, c'est la mémoire et le patrimoine qui a pu faire ça, puisque le projet avait été initié au moment où on a rasé le site industriel des usines Tanves, qui n'existent plus aujourd'hui en tant que telles, à Guingamp. Je referme la parenthèse, mais travaillant sur le métron, je pense qu'il faudrait aussi un métron des patrons. Il faudrait qu'on travaille sur le dictionnaire des patrons. Il existe à l'échelle nationale, sur les très grands patrons français, on connaît beaucoup moins les patrons locaux. Or, pour comprendre la région bretonne, on a cette spécificité des entrepreneurs bretons qui maintiennent leur site d'activité sur la région et qui forment un lobby industriel très important, de Bolloré à Roulier en passant par Glon, par exemple, qui était le suppléant de Marie-Madeleine Dienesch, on a ce rôle-là. D'ailleurs, Glon, il fait partie de ces élus divers droites qui sont élus contre des élus conservateurs qui naviguent autour du MRP. Et en 1958, il est battu au cantonal face au docteur Étienne à l'Oudeac. Ce n'est que plus tard qu'il va véritablement avoir un enracinement politique de premier plan. Il était seulement maire d'Édans-Salle en 1953, avant de devenir ensuite suppléant et parlementaire quand il y en aille à des fonctions ministérielles. Je referme la parenthèse de ce point de vue-là, mais cette question de l'histoire économique, elle nous tenait aussi à cœur parce que c'était un moyen d'appréhender les choses. Avant-dernier point dans ma présentation, ou dernier point dans ma présentation si je n'ai plus de temps, on a voulu aussi faire évidemment de l'histoire sociale et culturelle en voyant par exemple comment est-ce que les syndicats s'étaient positionnés face à la crise du 13 mai 1958 et comment est-ce que ces syndicats ont pensé leur défaite en termes de mobilisation puisqu'en 1958, on rejoue l'antifascisme, on rejoue le 6 février 1934 et la peur finalement d'un régime autoritaire auprès de De Gaulle, ce qui mobilise assez peu un mouvement ouvrier qui considérait la 4ème République comme moribonde et comme n'étant pas le modèle de la démocratie sociale. Et pour les syndicats, c'est un enjeu central. Pour la CFT, qui est en train de se déconfessionnaliser ? Alors c'est 64 la déconfessionnalisation à l'échelle nationale. Les côtes d'Armor, les côtes du Nord de l'époque et les départements bretons sont en pointe de ce point de vue-là. C'est le bastion de cette future CFDT et le choc de 1957, la défaite de 1958, elle survient après le choc de la rupture de 1957 et elle va accélérer le glissement en quelque sorte de la CFTC et CFDT par la suite. Pour la CGT, l'enjeu est différent. Vous avez là le choc de 1956 et la perte de vitesse. Alors après les grèves rouges en guerre froide qui ont été très radicales sur les questions anticoloniales au moment de la guerre d'Indochine, l'affaire des Douze et en pleine guerre d'Indochine avec les résistants communistes et les militants syndicalistes qui arrêtent les trains de canon et qui finissent en prison ou dans la clandestinité, ça a marqué l'histoire locale de Saint-Brieuc, bien évidemment. Mais pour 1956, c'est un monde communiste qui commence à se déliter et pour la CGT, c'est un choc qui est aussi important dans 1958 et qui vient ajouter une défaite supplémentaire. Et donc après le désarroi, vous avez aussi une mise à plat en quelque sorte des stratégies et des enjeux et on ouvre un autre temps qui va être celui d'une union de la gauche qui commence par l'union syndicale, ou en tout cas par le pacte d'union entre la CGT et la CFDT. On a fait de l'histoire sociale, on a aussi fait de l'histoire culturelle. Alors il se trouve que le Tour de France passe en Bretagne en 1958 longuement et que l'analyse des archives de l'INA, notamment, nous a permis de voir que le traitement du Tour de France était très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez en effet une insistance très forte auprès du patrimoine résistant, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt... Alors le rôle de Jean-Paul Olivier là est important, mais c'est aussi une mutation dans la télévision dans les années 70. Vous avez la description de l'espace. Ça c'est totalement absent dans les descriptions que l'on retrouve à la fois dans la presse et à la télévision, où au contraire l'insistance est mise sur la mémoire et le patrimoine historique politique de la Bretagne, terre de résistance. Donc ça c'était essentiel. 1958, c'est aussi la dernière fois que Bobet joue un rôle sur la scène sportive nationale. Alors vous avez des divisions au sein de l'équipe de France, puisque en 1958 vous avez le retour des équipes nationales. Bobet et Anctil ne réussissent pas à s'allier sportivement. Et c'est donc un petit grimpeur luxembourgeois, Charlie Gaulle, qui l'emporte au final au niveau du Tour de France. Et on a de très belles pages qui figurent dans le livre, du journaliste de l'équipe retraçant finalement le rôle de Bobet, la description de Bobet avec tout son talent. Évidemment son nom m'échappe là pour l'instant. Blondin, pardon, Antoine Blondin. On a de très belles pages du coup sur Bobet. Ce qui était intéressant pour nous en termes d'histoire du sport, c'est que l'on a commencé à essayer de faire un portrait de groupe de nos coureurs bretons pour voir de quel milieu ils étaient issus, quel parcours ils ont eu. Et on voit finalement que cette cassure dans l'âge d'or du cyclisme breton, 1958 c'est vraiment un trou sportivement, et les années 60 jusqu'à l'émergence de la génération Hino en quelque sorte, c'est un trou après l'âge d'or Robic, Bobet et les autres coureurs. On peut aussi l'expliquer par le rôle de la garde d'Algérie, puisqu'une partie des jeunes coureurs bretons vont faire leur service militaire, ont une coupure dans leur carrière sportive, et ne reviennent pas ensuite à un niveau cohérent de ce point de vue-là. Alors il aurait été intéressant de voir la Coupe du Monde de 1958 et l'épopée de Juste Fontaine vue de Bretagne, mais également simplement il n'a pas été possible de pouvoir trouver des sources de ce point de vue-là pour pouvoir faire le travail. Et il se trouve que la star du stade Rennais, l'avant-centre du stade Rennais, qui s'appelle Maï, qui est un Algérien, ne fait pas partie de l'aventure de l'équipe de football du FLN, de ces joueurs professionnels qui quittent leur club professionnel, le plus connu étant sûrement Mekloufi, qui joue en équipe de France à Saint-Etienne, qui était un joueur très important, et qui fait cette aventure qui a été très superbement mise en BD par Raviret et Chris. Ça s'intitule « Un maillot pour l'Algérie ». Je vous conseille de pouvoir lire cette histoire-là. Alors il se trouve que pour la Bretagne et pour l'Ouest, on avait assez peu de choses. Si on avait intégré Angers dans le projet, on aurait pu mettre les joueurs algériens d'Angers de ce point de vue-là. Voilà pour cette perception. Cette question des sources est importante. On a un papier superbe de mon collègue Jean-Christophe Brillois sur « Être jeune en 1958 ». Alors il a appelé ça « Avoir 20 ans à la ferme » en écho au film de Vautier sur « Avoir 20 ans dans les Ores ». Ou à partir d'enquêtes sur l'histoire orale, il a confronté le modèle existant au niveau national sur cette jeunesse intermédiaire de 1958, intermédiaire entre le baby-boom de 1945 et la génération 68, pour essayer de voir ce que signifiait « Être jeune en 1958 ». Et là, la confrontation entre l'historiographie nationale et les témoignages, enquêtes et observations qu'il a pu faire donne un papier superbe. C'est aussi une question. Est-ce qu'on peut faire de l'histoire sans source ? Ou en tout cas, est-ce que l'historien, lorsqu'il est privé de source, peut quand même dire quelque chose ? Nos collègues antiquistes le font tout le temps, ou médiévistes privés de source, ils vont utiliser d'autres questionnements pour pouvoir faire ça. Là, du coup, ce très beau papier permet de comprendre ce que signifie avoir 15 ans ou 20 ans en 1958. Et on voit apparaître cette jeunesse qui travaille, très jeune, dès 14, 15, 16 ans, cette jeunesse populaire, sans la modernité dans les modes de vie, mais sans misérabilisme non plus. On voit comment la guerre d'Algérie, la Ve République, l'arrivée de l'école, aussi pour une partie de cette génération, transforme les choses. Et donc, on comprend mieux ces prémices de la modernité qui n'arrivent pas comme ça d'un coup dans les années 60 et qui ne sont pas une décentralisation, une déconcentration industrielle imposée par Paris. Pour conclure, d'un mot, on a défriché plein de choses et il y a encore énormément de choses à faire sur cette question, ne serait-ce que de 1958. Et le livre pose sûrement plus de questions qu'il n'apporte de réponses de ce point de vue-là, notamment parce qu'il faudrait, pour que notre démarche soit valable, pouvoir la comparer avec une entreprise de même type sur une autre région, pour qu'on puisse voir si la Bretagne est si singulière que cela. Ce qui est toujours le cœur des préoccupations de ceux qui font de l'histoire transnationale, où on compare les choses pour essayer de voir la singularité. Alors, la singularité, la rupture ou la continuité, l'explication sur le temps long, c'est bien le propre de l'historien qui cherche à interroger les sociétés dans le passé et qui cherche à produire un discours interprétatif. On n'est pas dans le cadre de l'histoire récit, mais bien dans celui de l'histoire problème. Notre but n'était pas de faire une histoire totalisante, mais c'était aussi d'essayer de donner du sens, là, à partir de cette date, à une histoire de la Bretagne. Et je crois que le livre apporte beaucoup de connaissances sur l'histoire de la Bretagne, mais aussi sur une histoire plus générale. Et donc, aller aux archives, travailler sur les sources, c'est quelque chose de très positif. Je pense que Gladys, tu seras d'accord avec ce plaidoyer, en quelque sorte, sur la question des sources. Mais c'est important de rappeler que l'historien n'est rien sans ces sources, puisque c'est le propre de la méthode historique. Sinon, on fait de la science politique ou de la sociologie, ce qui est par ailleurs très intéressant, mais qui n'est plus de l'histoire. Je vous remercie.